bonjour les amis excusez moi nous sommes encore là peut-être avec une semaine de plus de retard mais c'était voulu à cause des échéances qui avaient au pays toute la tension qui était là les gens étaient branchés sur les réseaux pour savoir ce qui se passait dans le pays est ce que il y aura des ordres le jour des élections après les élections et tout ça ce qui fait que nous avons jugé bon de ne pas faire notre partage hebdomadaire sur cet instrument que nous aimons bien la guitare ainsi que certaines personnalités certaines pourquoi parce que on ne sait pas les prendre toutes et puis nous prenons les plus marquants dans ceci une note triste dans ce partage il ya deux jours je viens de perdre un ami très cher on s'est connu très jeune on a fait partie d'un même groupe de musique bon ayant commencé à chacun de son côté il a habité bande à la serra une certaine époque il y avait un groupe au collège albert bogoto donc qui s'appelait cactus c'est qu'on connaît cette période là peuvent connaître dans ce groupe la cactus il y avait le soliste que tout le monde connaît comme mis au liste de diva et de victoria tofla lui c'était l'accompagnateur s'appelait calais on s'est connu moi j'ai fait partie du groupe de la tenue de la bombée moi j'ai joué dans la guitare solo et plus tard nous tous nous avons invité l'insert il a débuté dans un groupe qui s'appelait bon déco tofla est allé dans brigade rouge et c'est des brigades rouges qui partira dans viva et nous nous sommes retrouvés dans le groupe qui s'appelait chatastone mais pas il n'a pas pu jouer à trop long de temps avec vicky vwenda et nous avons fait un petit groupe qui n'a même pas qui a juste eu le temps de faire la sortie comme nous avions tous des occupations parce que j'ai déjà fini mes études je travaille déjà donc on n'a vraiment pas le temps de se retrouver alors on avait baptisé le groupe de lobina mais elle s'était seulement resté de nom mais on a fait quelques chansons de quelques chansons il est de temps en temps je vous joue ici là ça a été fait à cette époque là donc c'est dans les années 80 alors je suis un peu triste de l'avoir perdu on a fait plusieurs arrangements ensemble et un garçon bien malheureusement dieu l'a appelé à lui alors aujourd'hui je vais parler peut-être de non pas peut-être je vais parler de deux grands guitaristes qui tendent le début de la rumba congolaise et je vais voir si je peux ajouter des plus jeunes que mais parmi ceux qui ont marqué notre musique savez les accompagnateurs ce sont des guitaristes des bons et c'est eux qui impriment le rythme le travail qui se fait à la répétition ça dépend de l'un ou l'autre mais les accompagnateurs ils sont choisis par leur constance et leur professionnalisme quand ils jouent je prends par exemple le tout premier que je vais citer c'est des show ou en bas que tout le monde connaît je vais prendre deux chansons marquantes de lui en tout cas lui c'était plus des accords mais avec des petites notes assez agréable à l'oreille 1 quoi qu'elle est en fait des accompagnateurs de ce temps là ne faisait pas la pousse avec les solistes alors le deuxième ça sera le vieux focus qui joue aussi de l'accompagnement mais qui connaissait très bien la guitare il a constaté que il y avait tout le temps un vide entre le solo et l'accompagnement et c'est lui qui va introduire le mi solo alors vous imaginez il a fait le mi solo c'était dans les années 60 donc quelle perception un grand mais très 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 discret et imaginez vous que tous ces noms là nous nous les connaissions nous n'avons pas de il n'y avait que la radio la radio c'était pour les parents nous on jouait au football on jouait on faisait du vélo on courait avec les cerceaux et tout ça mais les noms sont restés on connaissait le nom de focus sans l'avoir vu de jouer même de face mais enfin nous grandissons avec ça et quand nous écoutions ah non ça c'est vieux focus qui joue ça c'est voilà voilà donc je vais prendre quelques chansons pour des chambres en bas je prendrai la chanson qu'il avait fait africa mon kilimo bimba et puis il avait encore et puis je vais jouer féliciter mais juste quelques parties parce que ce n'est pas c'est vraiment pas de comment dire à des grosses grosses performances mais c'est la tenue de la chanson et le le la rythme le rythme qu'il tient à la chanson qu'il tient et tout ça alors ça ça m'a rappelé une fois parce que nous on a voulu faire des accompagnements assez pop et tout ça je parlais avec pp philippe je lui montrais une chanson que j'avais arrangé tout ça il me regarde et me dit mais pourquoi vous voulez vous compléter jouer seulement des accords simplement la chanson reste très belle et j'ai constaté qu'effectivement c'est vieux là jouer de cette manière là alors le temps de ne pas trop parler pour avoir le temps de faire notre vidéo excusez moi j'espère que ça ne nous prendra pas beaucoup pour ça va commencer par la publicité donc vous m'excuserez puis un problème avec la connexion j'espère que la connexion est mauvaise ça va nous prendre du temps j'aurais dû j'aurais dû peut-être faire ça autrement la connexion est très 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 mauvaise bon bref elle est là elle a eu pitié de nous donc comme je vous ai dit ça va commencer par la pub voilà c'est la pub qui est là et la pub ça nous bouffe aussi du temps la connexion s'ils jouent de sienne là 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 c'est terrible aujourd'hui donc on va faire vraiment beaucoup de désordre c'est juste à se tenir une 깃 quand même une figure ça va permettre bien, on va commencer par les four agencies Musique 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 Donc vous connaissez cette chanson, l'accompagnement ne varie pas trop, mais c'est quelqu'un qui tient, vous écoutez la mélodie qui tient cette chanson, elle est merveilleuse. Alors nous allons prendre la deuxième, c'était Parafifi, c'est à peu près dans le même genre, donc il tient la chanson et voilà, et ça donne quelque chose de fantastique. Et c'est eux qui ont bâti le rythme qui a, qui ont suivi tout ça. Donc voilà, ça commence toujours à la publicité, hein, m'excuserai, mais je n'ai plus rien, c'est sur YouTube. Donc ça me prend quelques secondes, hein, qui nous sont quand même précieuses pour parler de la diteur. Musique 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 ... 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